Les États membres ont répondu à l'appel pour faire de 2015 une année d'action mondiale, a déclaré le secrétaire général Ban Ki-moon lors de l'accord conclu sur un nouveau programme de développement durable pour les 15 prochaines années. C'est vraiment un programme « Nous les peuples ». C'est une feuille de route pour mettre fin à la pauvreté mondiale et pour la construction d'une vie digne pour tous, ne laissant personne derrière. C'est également un appel haut et fort pour intensifier les efforts afin de guérir notre planète pour le bénéfice des générations présentes et futures. Le nouvel ordre du jour, qui comprend 17 objectifs de développement durable, s'appuie sur les réussites des objectifs du millénaire pour le développement qui avait 2015 comme date butoir. A bien des égards, ces objectifs mondiaux représentent une liste pour les gens et la planète. Ils sont centrés sur les populations et sensibles à la planète. Ils sont universels, applicables à tous les pays, tout en reconnaissant les différentes réalités et capacités de chacun. Les dirigeants du monde adopteront officiellement ce nouvel agenda le mois prochain lors d'un sommet au siège de l'ONU à New York. Cette étape sera suivie par une grande conférence à Paris en décembre à laquelle ils espèrent adopter un accord sur le changement climatique. Selon un nouveau rapport des Nations Unies, les civils ont continué à payer le plus lourd tribut au conflit afghan dans la première moitié de 2015. La mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan et le bureau du Haut-Commissaire des droits de l'homme ont documenté près de 5000 victimes civiles de janvier à juin 2015, soit une augmentation de 1% par rapport à la même période en 2014. Le nombre total de victimes pour 2015 devrait égaler ou dépasser le niveau record de l'an dernier. Nous avons ici essentiellement affaire à un nombre inacceptable de victimes civiles allant de la destruction des vies des civils à celles de leurs biens. Les engins explosifs improvisés, les attaques suicides et les assassinats ciblés sont responsables de 90% des morts civiles. De toute évidence, nous pouvons faire état de l'augmentation ou de la diminution de tel ou tel nombre ou pourcentage. Mais au-delà des statistiques, nous perdons de vue ce qui est réellement en jeu, les vies des hommes, femmes et enfants tués et mutilés, portant en eux des blessures à vie dont les conséquences doivent être assumées par les familles et leurs communautés. Le rapport appelle toutes les parties au conflit à protéger les civils, comme le prescrit le droit international humanitaire. L'Office de secours et de travaux de l'ONU pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA, fait face à sa plus grave crise financière jamais enregistrée. À moins d'obtenir 100 millions de dollars d'ici la mi-août, quelques 700 écoles pourraient être contraintes de suspendre leur activité, ce qui retarderait l'année scolaire pour un demi-million d'étudiants à travers le Moyen-Orient. Le secrétaire général exprime sa profonde préoccupation face à la situation financière dans laquelle l'agence fait face et les conséquences politiques et sécuritaires qui se produiront si un financement adéquat et durable pour 2015 et au-delà n'est pas rendu immédiatement disponible. Le secrétaire général a exhorté les donateurs à agir de toute urgence pour mettre l'UNRWA sur une base financière solide. Le secrétaire général a parlé personnellement à plusieurs dirigeants mondiaux au cours des dernières semaines sur ce sujet. Il appelle tous les donateurs à assurer de toute urgence que les 100 millions de dollars nécessaires soient apportés à l'UNRWA le plus tôt possible afin que les enfants de Palestine puissent commencer leur année scolaire 2015-2016 sans délâme. L'UNRWA, qui a commencé ses opérations en 1950, fournit assistance et protection aux quelques 5 millions de réfugiés palestiniens enregistrés en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, au Liban, en Jordanie et en Syrie. Sous-titrage Société Radio-Canada